...match face aux Grecs et donc c'est vraiment, on a hâte de voir évidemment le nouveau coach Marcelino et puis les nouvelles recrues, il y en a beaucoup ce soir qui vont être titulaires donc on a vraiment hâte dans un stade Vélodrome qui va amener un petit peu de profondeur ce qui a manqué la saison dernière, donc ces deux joueurs-là, notamment, devraient beaucoup apporter sur le plan offensif aux Olympiens cette saison. Allez, voici ces six recrues présentées. ...man Elja Ndiaye, un gamin fou de l'OM qui portait déjà ses couleurs il y a 11 ans en catégorie de jeunes et qui a donc fait son retour ici, accueilli par plusieurs centaines de supporters dans la nuit de dimanche à lundi. Une autre recrue était accueillie de la sorte il y a tout juste un an. Mais l'Orange Vélodrome et puis beaucoup de recrues sur le plan offensif, Pablo Longaré a vraiment insisté là-dessus. C'est ce qui a manqué un petit peu la saison dernière à l'Olympique de Marseille. Il y avait une défense qui était très très solide, un système avec trois défenses au bouton. Des joueurs font déjà les frais de ses choix, de Marcelino, on peut penser à Valentin Longier, on peut penser à Matteo Guendouzi, deux joueurs qui sont sur le banc au coup d'envoi de ce match. On parlait d'une culture, de l'animation et de l'envie, très exactement de ce troisième tour préliminaire allé de la Ligue des Champions sur la pelouse du Palatinecos. On va jouer la montée en Première Ligue cette saison qui a terminé dans le ventre de nous, sinon de Pierre-Emerick Aubameyang. On parlait des principes de jeu offensif, cette envie aussi de faire vivre le ballon. Le ballon est capable aussi de prendre la profondeur, un attaquant qui sait tout faire. Et Liman Ndiaye qui est venu décrocher pour prendre de la vitesse qu'il peut écarter vers Unai. Chaka pressé, pas de coup de sifflé. Là non plus de Gaëlle Angoula, le 1-2 bien fonctionné entre Liman Ndiaye et qu'on a oublié la frappe Ndiaye. Elle est contrée par Tapsoba. Tout sur chacun qui n'a pas été sifflé. Et là la première belle prise d'initiative. Et finalement par Alex Rimando. Petit ballon qui suit attention à ce ballon qui traîne avec Kusono. Ils sont tous les deux assis non Laurie ? Oui. Bien fait ça, bien fait. Le jeu à 3, la frappe Tidimane Ndiaye. Elle est contrée. Système A4 avec Marcelino. Il aura peut-être moins l'occasion de monter qu'il avait avec Igor Tudou. Côté marseillais dans ses 22 premières minutes. Liman Ndiaye qui a résisté à la charge de Jonathan Tsa. Peut écarter à couloir gauche vers Azdin Unai. Tentative de Talona derrière la jambe d'appui. Tentée par Adam Locek. Et la frappe de Tapsoba. dans une nouvelle ère. Comme c'est le cas avec l'arrivée de Marcelino. Successeur d'Igor Tudor. On connaît l'amour. Côté d'hiver la saison dernière. Et Kondobia qui a toujours cette qualité pour venir casser des lignes. Ndiaye avec Ismail Assar à l'entrée de la surface. La frappe de corde. Pour faire alerter Jonathan Clos. Ça s'étend mon ballon aussi. On allait trouver Liman Ndiaye. Verretou. Magnifique de ça. Après la puissance de Sarr a fait la différence. Oh la qualité de la prise de balle d'Illiman Ndiaye. C'est pas mal ce joueur. Pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Debut marqué sur coup de priorité Xavier. 4000 personnes. Supporters. Vous êtes à fond forcément. Liman Ndiaye est sollicité le 8ème période entre l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen. Jonas Sofman qui fait partie des petits agences ballons pour Ismail Assar. Oh la frappe de frappe avec le petit centre. En retrait qui était superbe pour Liman Ndiaye. J'y ai une touche avec Liman Ndiaye. Aubameyang maintenant. Ismail Assar. Jonathan Clos le centre. Ça est bon travail d'obus. Qui est parvenu à se retourner. Liman Ndiaye. Il tentait de glisser encore. Un petit ballon. Liman Ndiaye qui l'a récupéré. L'international sénégalais. C'est coupé par Ezekiel Palacios. Hoffman avec le tchèque. Ismail Assar. Donc Liman Ndiaye l'a talon au débol. Parce qu'il va vite. Ismail Assar. Nakouara centré en retrait. C'était fort. Et alors que dire de l'aile de pigeon. La déviation d'Iliman Ndiaye. Parfaitement dosé. La voici pour Ismail Assar. C'est une vraie passe. C'est une vraie presse décisive pratiquement. Et l'accélération magnifique. Le coudrin de Sarr. Alors qu'il avait un mètre de retard au départ de l'action. La bonne sortie de balle encore une fois le connoisse d'Ismail Assar. Et ça vient toucher le talon d'Iliman Ndiaye. Qui peut écarter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Razi Nunaï. Décalé d'Iliman Ndiaye. Qui a été repris. Clarisse Nunaï. Ismail Assar. Face à Tapsoma. Elle entre la surface de réparation. Il attend du soutien. L'international sénégalais. Finalement, il met ce moment dans la surface. Le centre était bon. Nunaï. Riz pour Ndiaye. Il s'est blessé. La frappe d'Nunaï. Malgré tout. Ça vient frôler. La bat transversale. Et Iliman Ndiaye est blessé. Il s'est arrêté tout de suite. Ndiaye. Je pense que c'est musculaire. Elle est terrible. Elle est terrible cette image. Pour sa première. Avec l'Olympique de Marseille. Le club qui l'a quitté il y a 11 ans de cela. On l'a vu. On l'a vu. Il s'est arrêté complètement sur cette action. Regardez. Il ne peut plus. Il va quand même faire cette passe. Est-ce que c'est la cuisse ? Est-ce que c'est le mollet ? C'est de toute façon musculaire. Ça semble être musculaire de la part d'Iliman Ndiaye. Il est mollet apparemment. Mollet droit. Il s'est arrêté net. Ndiaye, c'est dommage. Parce qu'il faisait vraiment un bon match. Il a montré beaucoup de qualité. Sur le plan de la vivacité notamment. On est en train d'essayer de s'attirer. L'Iliman Ndiaye. Mais ça semble terminé. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Avec la double confrontation qui approche face au Pana. Et profitez de l'ovation réservée par l'Orange Vélogro. Vittinia qui va rentrer. Est-ce qu'on va changer de système et passer comme tu l'avais annoncé en première période en 4-4-2 ? Vittinia à côté d'Omameyang. Vittinia à côté d'Omame. 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 Vittinia à côté d'Omame.